Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Orage mortel à Strasbourg. Un arbre s'est abattu lors d'une représentation en plein air sur des spectateurs qui avaient trouvé refuge sous une tente. 11 morts, 85 blessés. Et déjà cette polémique, les autorités ont-elles fait preuve d'insouciance ou de négligence ? Une enquête a été ouverte. Innombrables dégâts après cette nuit d'orage qui a frappé de nombreuses régions. Toitures arrachées, pluie de grêle dans le Morvan, le déluge sur les routes. L'Inde est partiellement inondée. Quant à Paris, dans le centre, la chaussée s'est effondrée. Plusieurs immeubles ont dû être évacués. Et le départ du Tour de France. 189 coureurs jugés aptes pour ce Tour placer sous le signe de la transparence. Aujourd'hui le prologue au départ de Dunkerque a été remporté par le français Christophe Moreau. Le festival d'Aix-en-Provence, Mozart en ouverture et en clôture pour cette 53ème édition. Nathalie Dessay fera ses adieux au rôle de la Reine de la Nuit dans la Flûte enchantée. Nathalie Dessay qui a tous les talents, à la fois personnage théâtrale et vocale, est notre invitée en direct d'Aix-en-Provence. L'actualité de ce samedi, d'abord marquée par ces orages en cascade qui se sont abattus sur une partie de la France, laissant derrière eux de très lourds dégâts. Des orages meurtriers, d'abord à Strasbourg, où un vent de tempête et des pluies déluviennes ont pris de court les spectateurs qui assistaient à une représentation en plein air. Imprudence sous fatalité, une enquête a été ouverte, nous y reviendrons dans un instant. Toujours est-il qu'une partie du public s'est réfugiée sous un chapiteau au milieu du parc qui s'est effondré sous la chute d'un platane. Le bilan ce soir fait état de 11 morts, 85 blessés, dont 17 graves. Jacques Chirac et Lionel Jospin ont présenté leur condoléance aux familles. Yasmina Farber. Au milieu d'une clairière, des brancards protégés par de simples bâches en plastique. Le plan rouge vient d'être déclenché. Cette soirée de fête en famille, le concert d'un groupe yiddish a tourné au drame. Vers 21h30, la pluie commence à tomber. Les spectateurs quittent les gradins pour se mettre à l'abri sous un petit chapiteau. Quelques minutes plus tard, une bourrasque abat un immense platane sur les 120 spectateurs. Il y a eu beaucoup plus de vent, beaucoup plus de pluie. Un arbre est tombé sur les gens qui étaient, enfin il est tombé presque sur la bâche, avec des gens qui étaient sous la bâche, qui commençaient à sortir de la bâche pour ranger les instruments, etc. Trois heures durant, les pompiers ont dû couper les branches et le tronc du platane pour dégager les victimes. Les blessés légers sont dirigés vers une salle du château. Une cellule de soutien psychologique des hôpitaux de Strasbourg réconforte les rescapés. Ça a été la panique, ça a été un temps des cris là-dessous, on a essayé de passer entre les branches pour essayer d'attraper les uns les autres, de leur demander de courir aussi, au fond, à la partie découverte, parce qu'un autre arbre pouvait tomber. Ce matin, la vision de cet arbre sectionné témoigne de la violence de l'impact. Une centaine de personnes a été touchées. Les familles des victimes sont sous le choc. Elles se sont retrouvées pour un dernier hommage à l'hôpital civil de Strasbourg, qui accueille la chapelle ardente. En fin de journée, Bernard Kouchner s'est rendu à l'hôpital de Haute-Pierre. Hélas, ni les tornades, ni les malheurs météorologiques ne sont de la responsabilité, ni de la ville, ni du gouvernement. Les secours sont arrivés à ma connaissance, et il y a bien sûr une enquête judiciaire, donc on saura les choses très vite. Un commentaire après une visite à des blessés, dont certains sont toujours dans un état critique. Nombreuses interrogations tout de même autour de ce drame auraient-ils pu être évitées ? Y a-t-il eu inconscience ou négligence ? Alors qu'un bulletin d'alerte de Météo France indiquait l'imminence de violents orages, Les autorités, comme Bernard Kouchner, ce soir, plaident la fatalité. Rien ne pouvait laisser prévoir cette bourrasque d'une incroyable brutalité, concentrée dans un même périmètre. Christine Bous. L'été culturel au parc de Portales, définitivement entaché par un drame. Mais ce soir, ni la troupe, ni le dispositif scénique ne sont en cause. Ils avaient obtenu l'agrément de la commission départementale de sécurité. Alors, à qui la faute ? La fatalité a voulu qu'un arbre a été déraciné par la tornade, qui a été d'une extraordinaire violence, je peux le constater par moi-même en ces lieux, puisque je suis sorti à ce moment-là, et est tombé sur cette bâche sous laquelle avaient pris place les personnes pour s'apprêter de la pluie. Pourtant, Météo France, sans pouvoir prévoir précisément l'impact et l'intensité d'intempéries, avait annoncé deux violents orages pour la nuit dernière dans le nord-est, avec forcément des risques. Le fait certain, c'est qu'avec une situation comme ça, orage violent, il y a un degré de risque inhérent. Un message d'alerte diffusé hier soir par la préfecture de zone de défense est, qui annonçait des orages susceptibles de provoquer des dégâts importants. Elle invitait même la population à éviter les promenades en forêt. Un message peut-être sous-estimé par la municipalité. Les annonces météo parlaient de vent fort, comme depuis le milieu de la semaine, donc pas d'alerte particulière, et les alertes plus sérieuses n'ont été faites qu'à peu près au même moment que le drame. Encore la fatalité. Quant au lieu du drame, ce parc dévasté par la tempête de décembre 1999 fait l'objet d'une surveillance particulière. Nos forestiers ont pris toutes les précautions depuis 1999 pour enlever près de 200 arbres qui auraient été éventuellement fragiles. Donc celui-là, en particulier, était considéré comme solide et comme sain. Rien ne pouvait laisser présager telle histoire. Des experts forestiers devront confirmer ces éléments. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de la mort de 11 spectateurs d'un concert de plein air. Christine Bossin, en direct de Strasbourg, comment ressent-on cette catastrophe sur place ce soir ? Les Strasbourgeois, vous en doutez, sont évidemment sous le choc, chacun craignant de découvrir un ami, une connaissance, un proche parmi les victimes. Car ces spectacles de plein air, créés en 1993, étaient très prisés par le public alsacien. Alors aujourd'hui, peut-être malgré, peut-être à cause du drame de la nuit dernière, beaucoup de riverains sont venus aujourd'hui se rendre compte sur place de l'inimaginable, de l'incroyable drame qui s'est noué ici la nuit dernière. Car ce parc est très fréquenté habituellement par les familles, les enfants, les sportifs. Alors aujourd'hui, évidemment aussi, les témoignages de solidarité, les messages de condoléances ont afflué tout au long de la journée du président de la République, du Premier ministre et même du pape. Des messages de compassion bien nécessaires aux 52 blessés, encore hospitalisés. Parmi eux, 17 grièvement atteints. Merci Christine Bosse. Passons maintenant en revue les très nombreux dégâts provoqués la nuit dernière par ces orages. D'abord à Paris, en Ile-de-France, il est tombé en quelques heures, plus de pluie qu'en deux mois, un record historique. Nombreux désagréments pour les citadins, deux lignes de métro partiellement interrompues et l'évacuation de plusieurs immeubles dans le centre de la capitale. Dans diverses régions, on ne compte plus les caves inondées et les interventions des pompiers. Quant à EDF, malgré le travail des techniciens, quelques 3 000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir. En Lorraine, c'est le toit d'un hôpital qui a été arraché dans le Morvan. Des centaines de toitures ont été endommagées par des violentes chutes de grêle. Les autorités locales demandent l'état de catastrophe naturelle. Hélène Huc. Comme au plus fort de l'hiver, à leur réveil, les habitants de Chaumont en Haute-Marne ont pris la mesure de l'ampleur des orages qui se sont abattus dans la nuit sur leur région. Orage accompagné de vents violents, à Toul, en Meurthe-et-Moselle, une partie de la toiture de l'hôpital de la ville a été arrachée. Les rafales ont atteint jusqu'à 110 km heure. Sous l'effet du vent encore, des dizaines d'arbres sont tombés sur les routes, les lignes électriques et les voies ferrées. Pendant plusieurs heures, le trafic ferroviaire a dû être totalement interrompu en Lorraine. Des dizaines de milliers de foyers ont subi des coupures d'électricité, mais ce soir, le courant est pratiquement rétabli partout. Les orages ont touché le Grand Est de la France, de l'Alsace jusqu'à la Bourgogne. En Franche-Comté, des trompes d'eau ont empêché le bon déroulement des Eurocaines de Belfort. Le concert inaugural a été interrompu. 20 000 spectateurs déçus ont dû quitter les lieux. A Paris, en seulement 4 heures, la nuit dernière, il est tombé autant de pluie qu'habituellement en 2 mois. Dans cette ruchique de la capitale, la chaussée a été éventrée par l'explosion d'une canalisation de chauffage. 150 habitants des immeubles voisins ont été évacués. C'est un bruit effrayant. Effrayant, effrayant. Et tant que du reste propre, ils nous ont fait évacuer. On a évacué. Mais c'était vraiment impressionnant. Impressionnant. Toute la nuit, les pompiers ont été sollicités pour des caves, des parkings ou des routes inondées en Ile-de-France. Au total, plus de 1500 interventions ont été dénombrées. Plusieurs axes de circulation ont dû être coupés pendant une partie de la matinée, rendant le trafic difficile aux abords de la capitale. L'eau de pluie s'est même infiltrée dans les couloirs du métro. Sur deux lignes, le trafic a été interrompu pendant plusieurs heures. Sur les routes maintenant, dans la Somme, c'est l'autoroute A1 qui a été inondée. Des centaines d'automobilistes bloqués depuis des heures ont fini par faire demi-tour dans l'après-midi, alors qu'étaient démontées les glissières de sécurité. Inutile de préciser qu'il est déconseillé d'emprunter cet axe routier. La situation ne devrait pas revenir à la normale avant demain. C'est Nédine Boudaoud et Alain Locaccio. C'est un poids lourd, mais il semble flotter sur l'eau. Une chaussée noyée, scène étonnante, saisie sur l'autoroute A1. Résultat, près de 20 km de bouchons. Certaines voies neutralisées entre Paris et Lille, à Roi, dans la Somme. La circulation s'écoule au pas depuis ce matin. Ce matin, je suis passé, c'était déjà inondé du côté de Roi. Alors, on ne pouvait pas rouler, il y avait des flaques d'eau jusqu'à 50 cm. Un engin creuse le bitume pour évacuer plus rapidement les eaux. Des pompes sont également prévues. En attendant, les automobilistes empruntent les sorties de service. Après beaucoup, beaucoup de patience, 3 heures pour faire 14 km. Bon, heureusement, le payage était gratuit, donc ça va. Mais l'organisation, c'est pas très bien. Les responsables de la société qui exploite l'autoroute ne sont évidemment pas de cet avis. De nombreux itinéraires de délestage sont prévus et l'information distillée. De leur côté, les gendarmes sont mobilisés et surveillent de très près une situation inattendue. L'eau s'est progressivement agglutinée sur les voies de circulation et a bloqué l'autoroute A1, mais également des axes extérieurs. Ce soir, ce tronçon de l'autoroute A1 sera fermé à la circulation. Une décision que certains automobilistes auraient souhaité voir prise plus tôt. Et quand la pluie ou les orages ne perturbent pas la circulation, ce sont les départs en vacances qui provoquent d'importants ralentissements. Au total, plus de 140 km de bouchons sur l'ensemble des routes. Dans la vallée du Rhône, les prévisions étaient trop optimistes. La journée était désormais classée rouge. Vincent Fourcade et Olivier Jacquelin. En parvenant à quitter Paris, ces juillettistes pensaient avoir fait le plus dur. Les voilà maintenant coincés dans la périphérie de Lyon, deuxième point noir d'une journée classée orange. Vous voyez, ce que vous dire, la chenille au niveau du col, ça ralentit à partir de 32 500. Dès midi, quelques cent mille véhicules sont déjà sur les routes du couloir rhodanien. Et très vite, les bouchons prennent de l'ampleur avec au total 130 km de ralentissement. Au plus fort des perturbations, il fallait ainsi près de 3 heures pour effectuer les 160 km qui séparent Orange de Lyon. Aucun accident n'est pourtant à l'origine de ces blocages. Lorsqu'aux sont ailleurs, dans le comportement des véhicules les plus lents. Le poids lourd roule un peu légèrement plus vite, il va doubler, il se met sur la voie médiane et ça crée forcément un ralentissement derrière. Et surtout le long du tracé, ça se répercute, ça se répercute avec le nombre de touristes qui partent en vacances. Voilà ce qui nous crée beaucoup de perturbations. Beaucoup de vacanciers préfèrent donc attendre la reprise du trafic sur les aires de repos plutôt qu'au volant de leur voiture collée au bitume. On est rentré sur l'autoroute, on a fait 2 km et puis c'est arrêté. On a foutu un quart d'heure pour faire 2000 mètres et puis voilà. Cette deuxième vague de départ était pourtant réputée plus favorable que la première. Mais il devient de plus en plus difficile de prévoir l'ampleur exacte des migrations estivales. C'est vrai qu'avant on avait des dates précises, le début de mois, les week-ends de 14 juillet, 15 août. Alors que maintenant c'est vrai que les départs on a l'impression qu'ils s'étalent plus. Mais pour moi il y a quand même beaucoup plus de monde que la semaine dernière. Le trafic devrait redevenir fluide demain. Il sera de nouveau chaotique dans une semaine pour les départs du 14 juillet. Venons-en maintenant à ces pluies d'orages qui se sont abattus jeudi dernier sur le Lot et la Corrèze. Le pire bien sûr est passé. La décrue est largement amorcée. Reste sur le terrain le travail des professionnels du tourisme qui mettent les bouchées doubles pour accueillir les vacanciers. Muriel Lassaga et Eric Perrin. La rivière c'est le moment. Elle aussi a débordé. Capricieuse, elle a voulu reprendre son ancien lit. Voilà le résultat. Heureusement tout le monde a été évacué. Il y avait une quinzaine d'emplacements heureusement. On aurait eu plus, on aurait eu... On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Quand on regarde la rivière c'est vrai qu'elle a été avec quoi ? 5 centimètres ou 10 centimètres d'eau quoi. Quand on l'a vu monter, là c'est pas pareil. Elle a monté, je ne sais pas, peut-être de 2 mètres 50 là. C'est impressionnant. Ça c'est déjà du passé. La saison vient tout juste de commencer et elle est courte. Alors on se dépêche d'effacer les traces car dans 2 jours, il faut rouvrir le camping situé en zone inondable. On ne peut pas empêcher la pluie de tomber. Il faut le prendre quand même. Il ne faut pas prendre ce risque-là. Il est légère si vous voulez, on prend toutes les précautions qu'il faut. Mais il y a toujours, le risque existe autant, c'est vrai. Plus au sud dans le Lot, la situation s'est presque totalement normalisée. Alors dans la salle des fêtes de Vérac, transformée en dortoir géant, on range, on remballe. Par sécurité, ces jeunes éclaireurs de France ont passé la nuit ici. Ce coûte toujours, on cherche à positiver l'aventure. C'est l'apprentissage de l'imprévu et c'est toute la partie spectaculaire de la chose, à savoir qu'il faut faire face à toutes les situations. Mais pas question pour autant de laisser le camp là où il avait été monté, près de la Dordogne. Même les enfants, je veux dire, dire comment ça peut voir. Les enfants vont être affolés parce qu'ils auront envie, c'est pas tout. Oui, ils auront envie, c'est pas trop grave. Dans le Lot, vacanciers et habitants évacués ont ce soir retrouvé leur zone de résidence. Le calme est enfin revenu. Un dernier mot sur les intempéries. Quatre alpinistes bloqués par le mauvais temps depuis hier au Mont-Blanc. Ils seraient à 4000 mètres d'altitude. Les secours sont en place, mais le mauvais temps empêche de les évacuer par hélicoptère. Dans les Bouches-du-Rhône, la colère des pompiers ne faiblit pas. Près de 48 heures après la mort de l'un des leurs, fauchés par un camion alors qu'ils tentaient de maîtriser un incendie de forêt. Son décès aurait pu être évité, mais il a fallu attendre près de deux heures pour obtenir la fermeture de l'autoroute que réclamaient les pompiers. Une enquête administrative a été ouverte alors qu'une chapelle ardente a été installée à la caserne d'Anzuez-la-Rodonne. Yannick Aroussier et Michel Cumain. L'hommage de la nation. Le ministre de l'Intérieur est venu apporter son soutien aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Les hommes du feu pleurent leur ami, le doyen de la caserne, 35 ans de métier. Robert Hottesse, renversé par un poids lourd sur l'autoroute jeudi soir. Une autoroute restée ouverte malgré les demandes des pompiers. Le préfet qui a ouvert une enquête administrative tente d'apaiser la colère. Je peux vous assurer qu'on entendra totalement ce que vous avez à dire. Et je peux vous promettre aussi que ça sera totalement transparent et avec le vrai retour à l'extérieur. Mais les discours peinent à convaincre ou à rassurer les compagnons de Robert Hottesse. Aujourd'hui on est peiné, on est triste, je n'ai pas bien trouvé mes mots. Mais surtout ce qu'on a marre c'est de voir qu'on n'est pas considéré, qu'on n'est pas pris en compte. Aujourd'hui comme je vous dis le ministre vient de dire des belles paroles, le préfet pareil. Mais est-ce que ces paroles là ils vont les tenir ? Par deux fois jeudi soir les pompiers demandent la fermeture de l'autoroute A7 sur laquelle ils travaillent. Le trafic est interrompu 1h40 plus tard. Mais entre temps Robert Hottesse a été fauché par un poids lourd. Pour comprendre d'éventuels dysfonctionnements, les pompiers se sont constitués partie civile. Les hommes sont devant une barrière de feu, à l'arrière il y a les véhicules qui passent, il y a de la fumée et on arrive à un truc où on perd des hommes qui sont tués vraiment comme des lapins au bord d'une route et c'est pas normal. La colère doit maintenant faire place au recueillement. Les obsèques de Robert Hottesse se dérouleront mardi matin. Le maire de Cannes, Bernard Brochand, vient de décider d'appliquer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Cette décision fait suite à celle du maire d'Orléans qui a installé depuis déjà plusieurs semaines ce couvre-feu dont le bien fondé reste à prouver. D'ailleurs, le Conseil d'Etat examinait aujourd'hui en référé à la demande du préfet de cette arrêté municipale. Réponse lundi prochain. A Pamplune en Espagne, le traditionnel lâcher de taureau dans la ville lors de la feria. Ce lâcher de taureau se scellé hier par l'hospitalisation de 6 personnes qui ont été encornées. 3 autres n'ont que des blessures légères. Les chutes de pluie avaient rendu les chaussées glissantes et la cavalcade entre taureau et coureur a provoqué ces accidents. Et sous un ciel mitigé, le départ du Tour de France. Au total, 189 concurrents jugés aptes à la compétition après les contrôles anti-dopage. Pour cette grande boucle, bien décidée à retrouver toute sa grandeur. En milieu d'après-midi, le départ du prologue à Dunkerque. Et c'est le français Christophe Moreau qui a emporté l'épreuve devant l'américain Lance Armstrong. Nathalie Alderangsin, Alain Poirier. Jusqu'au bout de l'effort, Christophe Moreau termine ce prologue épuisé, le souffle presque coupé. Le français de l'équipe Festina sentait bien qu'il avait un bon coup à jouer sur ce parcours de 8 km de sang. Alors, il a tout donné. Au sprint, du début à la fin, il a pris des risques parfois insensés dans les virages. Dans la dernière ligne droite, celle de la plage, celle de l'arrivée, Moreau, a été poussé par la foule massée de chaque côté de la route. Une ambiance incroyable, juste ce qu'il fallait pour le motiver encore un peu et lui permettre de gagner quelques secondes. Lance Armstrong, le spécialiste des épreuves contre la montre, a beau pousser sur les pédales de son vélo, sur la ligne de Dunkerque, il doit laisser échapper son maillot jaune. Armstrong, redouté Ulrich, il n'avait sans doute pas imaginé que Moreau puisse lui voler la vedette. C'est un départ fantastique de prendre ce maillot jaune, enfin. Visiblement ému, dans un concert de cornes de brume, Moreau doit se frayer un chemin pour aller chercher son nouveau maillot. Sur le podium, le français n'en finit plus de sourire. Et tant pis si son maillot ne tient qu'à trois petites secondes, et tant pis si Paris est encore loin. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est du bonheur tout entier, et je le croque à pleines dents. Avec trois secondes d'avance sur l'Espagnol Gonzales, quatre sur Armstrong et sept sur Ulrich, le maillot de Moreau ne tient qu'à un fil. Dès demain, le français devra redoubler d'efforts s'il veut être en jaune, à Boulogne-sur-Mer. Le Tour de France n'a rien perdu de son charme et de sa magie. Trois ans après le scandale Festina, ils sont nombreux, les curieux, passionnés ou amateurs, attendent de voir passer la course. L'ambiance autour de cet événement qui fait vibrer toute une ville, le temps de la compétition Christelle Bertrand et Bruno Livertou. C'est bien connu, le Tour a toujours eu quelque chose de magique. Première ville sur la carte, Dunkerque. Pendant que les cyclistes courent après le temps, les Dunkerquois, eux, prennent leur temps, c'est le week-end. Comme s'il faisait beau, tout le monde est sur la plage, mais pour une fois, personne n'entend les mouettes. Dans l'ambiance du Tour de France, le moment de détente se transforme en exercice de concentration. C'est pas facile pour lire là ? Non, c'est pas évident, mais bon. En ferme, mec. Dans le nord, le kiosque, c'est la cabane de plage typique. En bord de mer et du parcours, pour voir les coureurs, il faut s'approcher. Là, ce connaisseur. C'était qui ? Pascal Lino. Ah, pas mal. Les balcons sautent aux premières loges, les spectateurs à domicile. Mais au bout de plusieurs heures, chez les moins chanceux, le vélo, on en a part dessus la tête. Vous préférez être face à la mer et de hauts coureurs ? Je me repose pour l'instant. Les mâtes, être debout. Et pour ceux qui n'ont pas vu Christophe Moreau, la chorale du Tour, est toujours là pour résumer l'étape. Très populaire aux Etats-Unis et au Canada, on les appelle les freeriders. Ils pratiquent comme personne la descente libre à vélo. Il ne faut pas avoir le vertige, comme ont pu le constater Marc Maisonneuve et Yann Moine, qui ont tenté de les suivre en Haute-Savoie. Le vertige de l'infini ou une position préparée à l'avance. Avant le grand saut, Brett Tipeee hésite toujours et on peut le comprendre. Les pierres et les pointes peuvent vous briser les os, mais le vertige m'excite. Canadien, bûcheron et poète, Brett et tout cela à la fois. 32 ans, cassé de partout ou presque, il ne renonce jamais. Et s'il tombe, il recommence un peu plus loin. Non pas à tomber, mais à tenter de rouler là où personne n'a eu l'idée saut grenu de descendre à pied. Brett est mieux là qu'au bureau et c'est lui qui le dit. Je ne suis pas au bureau à travailler de 9 à 17 heures. Merci mon Dieu, j'ai de la chance d'être là. Diane, Brett ou Richie roulent ensemble depuis l'âge de 10 ans. 20 ans d'entraînement sur le vélo, comme si vous y étiez. Mais malgré toutes ces années de pratique, il ne maîtrise pas toutes les situations. Diane se blesse, elle va arrêter là. Oula ! Je suis arrivée trop vite et je me suis crachée avec le pied en arrière. Je me suis froissée les muscles et ça commence à faire vraiment mal. Tant que les vélos roulent et qu'ils sont encore entiers, il n'y a aucune raison de s'arrêter. D'autant que Brett et Richie sont payés pour ça. 750 000 francs français par an. Ah oui, c'est sympa et facile de gagner autant d'argent comme ça. On les paye cher parce qu'ils sont inimitables. Dans certaines descentes, Brett ou Richie sont à plus de 100 km heure. Ce qui tient plus du rodeo que du vélo. Et voici le coup d'envoi des défilés haute couture automne-hiver 2001-2002 avec le très talentueux John Galliano pour la maison Dior. Le créateur à l'imagination débridée a pour mission d'attirer une clientèle de plus en plus jeune. Il ne manque pas de souffle avec comme thème d'inspiration cette année les steppes mongoles. Estelle Collin, Madhie Diawara et Bernard Connor. C'est l'une des premières maisons françaises à avoir tenté avec un nouveau créateur provoquant et inspiré de pousser une marque de luxe bien établie vers la modernité. Et les résultats sont là. On devrait dépasser les 2 milliards de francs cette année. L'année 2000 a été excellente. On a fait plus de 35% de croissance. Et la maison d'ici 2004-2005 devrait voir son chiffre d'affaires plus que doublé. Une réussite qui résume une vision stratégique imparable. Nous avons vraiment réussi à trouver le créateur qui identifie, qui représente, qui inspire la marque et qui la pousse dans la modernité tout en respectant sa légitimité. Cela se pose aussi du point de vue du créateur un renouvellement constant. Si on arrive à la perfection, il faut prendre la retraite je pense. Et une inspiration personnelle qui va bien au-delà du simple exercice de création. Une attention du détail qui l'a ainsi conduit à s'exprimer pour la première fois en français. Il faut s'impliquer dans tout, en tout, le ventre, comme je dis, la publicité. Tout s'il faut impliquer en tout. Ce n'est pas seulement savoir couper une très jolie robe sur les pièces. Des codes, il en a bousculé plus d'un. Des gens, heurtés certains, pour finalement gagner le cœur des foules. Le festival d'Aix-en-Provence a ouvert ses portes hier soir. Rendez-vous international de l'art lyrique depuis plus d'un demi-siècle. Né sous le signe de Mozart en 1948, cette nouvelle édition s'est ouverte et s'achèvera avec deux des opéras de Mozart. Les noces de Figaro, sous la direction du français Marc Minkowski. Trois français participent à la distribution. Et puis, fin juillet, une reprise de la Flûte enchantée avec Nathalie Dosset, que nous accueillerons dans un instant en direct. Mais d'abord, le programme d'ouverture. Le festival d'Aix ne pouvait pas manquer de célébrer à son tour l'année Verdi, avec une nouvelle présentation de Falstaff. Un Falstaff qui ne manquera pas de surprendre. Georges Bégou et Philippe Lutier. Falstaff, le voici. Il n'est ni boursouflé, ni crasseux. A peine fait-il un peu d'alcoolisme mondain. C'est, nous dit-on, un donjouant vieillissant qui a du mal à se regarder dans un miroir. C'est, nous dit-on, un donjouant vieillissant qui a du mal à se regarder dans un miroir. Le magnifique bariton jamaïcain William White joue avec noblesse que Shakespeare et Verdi, considéré comme une farce, mais que le metteur en scène, Herbert Wernick, a changé en drame psychologique. C'est, nous dit-on, un donjouant vieillissant qui a du mal à se regarder dans un miroir. On pourrait croire que les bourgeoises auxquelles il écrit se moquent de Falstaff, mais ne seraient-elles pas complices et même attirées par le personnage ? Le piège qu'elle lui tende dans la forêt voisine ne serait qu'une façon de donner le change à une société trop guindée, trop austère pour elle. C'est une façon de voir les choses. Falstaff est un opéra si riche qu'il supporte toutes les interprétations. Ce festival international qui attire une clientèle de passionnés venus du monde entier a pour ambition d'intéresser également et d'impliquer les ex-squats qui, depuis le début du mois de juin, grâce à un passeport d'une valeur de 100 francs, peuvent assister à toutes sortes de répétitions et d'ateliers avec les artistes du festival. Michael Darman, Benoît Jourdan. Aix-en-Provence et le champ de l'eau. Sous la chaleur de juillet, la cité du roi René reste la vitrine des apparences. Pourtant, discrètement, la ville se prépare à un autre tempo. Gabriel Bacquier, le baryton français, affine la voix d'Eline Carlson, la soprano. Nous assistons à une masterclass, une séance d'entraînement pour artistes de haut nu. Et voilà comment, depuis le 7 juin et pour 100 francs seulement, profanes et mélomanes peuvent se rendre dans les laboratoires du festival. C'est intéressant de les voir se rassembler et être dirigé. Voyage au centre de la musique. Ce jour-là, Laurence Équilbet, un maître du répertoire a cappella, guide les chœurs des opéras du festival. Chant qui a cœur ouvert, le son public est pour le public. Moi, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre un peu aux gens, même s'ils ne connaissent pas forcément ce type de travail, comment on travaille, quelles sont les exigences, techniquement, quels sont nos soucis, parce qu'évidemment, on n'a jamais cette approche-là quand on voit un concert. Des concerts et des opéras qui commencent ce soir. Et jusqu'au 29 juillet, Aix-en-Provence devient donc une enseigne de l'art lyrique. En clôture du festival, Nathalie Decelles, les 28 et 29 juillet, fera ses adieux au rôle de la reine de la nuit dans la fuite enchantée. Nathalie Decelles, je vous l'ai dit, est avec nous en direct d'Aix-en-Provence. Mais d'abord, un extrait de sa vertigineuse interprétation dans cette opéra de Mozart. On l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Nathalie Decelles, bonsoir. Une incroyable partition, un rôle qui a pour vous une valeur symbolique, puisque cette reine de la nuit vous a un peu ouvert les portes de votre carrière. Oui, 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 c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que c'est un très, très beau souvenir pour moi, puisque j'ai fait mes débuts dans cette reine de la nuit, ici, à Aix-en-Provence, en 1994. Je n'avais pas mes enfants à l'époque, j'étais quelqu'un d'autre. Et c'est très, très émouvant pour moi, 6 ans après, 7 ans après, de revenir ici, et de me dire, c'est sans doute la dernière fois que je le donne sur scène, même si je le chanterais probablement encore en concert. Sur scène, je pense que j'en ai un peu fait le tour. Donc, c'est pour ça que vous êtes si contente de vous en débarrasser, comme s'il vous collait trop à la peau. Mais vous diriez que cette reine de la nuit, elle est encombrante et à la fois attachante, mais qu'au fond, le rôle est trop petit pour vous, devenu trop petit aujourd'hui ? Ce n'est pas que le rôle est trop petit, c'est effectivement qu'il n'y a pas grand-chose à défendre théâtralement. Et que moi, plus ça va, plus je m'interroge, je m'intéresse au théâtre et au parcours théâtral des personnages. Alors, il est sûr qu'avec cette reine de la nuit, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, on a essayé cette fois-ci de remettre tout le texte, tout le texte vraiment pratiquement dans son ensemble, donc d'en donner quelque chose d'un peu plus complet que d'habitude. On a le sentiment, Nathalie, qu'en dix ans de carrière, vous avez vraiment révolutionné le monde de l'opéra, imposant votre propre vision en sortant un peu l'art lyrique du conventionnel. Vous détestez au fond les étiquettes et les carcans. Oui, c'est sûr. J'ai envie effectivement de sortir l'opéra d'une certaine idée qu'on peut s'en faire, surtout quand on ne connaît pas et quand on ne sait pas ce que c'est et quand on n'y va pas. Donc, je voudrais que les gens puissent se dire qu'en fait, c'est un spectacle total et que c'est un... Quand il est réussi, en tout cas, c'est quelque chose qui donne une joie qu'aucun autre spectacle ne peut donner, je pense. Parce qu'il réunit tout. Il réunit le théâtre, il réunit la musique, il réunit l'art de bouger les corps sur une scène, donc effectivement, c'est splendide et inatteignable. C'est vrai que vous avez ce personnage qui est autant vocal que théâtral, vous avez ce talent et vous l'avez sans cesse prouvé. Il paraît que votre prochain défi, ce sont les contes d'Hoffmann, mais là, je crois que vous êtes d'une grande, grande gourmandise. Oui, je suis très grande, peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours voulu faire, voulu jouer ces quatre rôles des contes d'Hoffmann, mais ce sera dans une version un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque ce sera une version où la Giulietta, qui est quand même le rôle le plus grave d'habitude, est aussi un soprano-léger, donc ça me permettra, en tant que soprano-léger, d'aborder quatre rôles qui, normalement, ne sont pas écrits pour la même voix, mais qui, là, du coup, seront possibles pour une voix comme la mienne. Et ce sera donc avec Marc Winkowski, c'est ça que je voulais dire, et Laurent Pelly. Justement, est-ce que votre voix a évolué ces dernières années ? On a l'impression que oui. On a l'impression que c'est un peu un organe vivant. À chaque fois, ça doit vous étonner ? Elle doit vous étonner, cette voix, et vous surprendre ? Elle m'étonne même plus que ça, parce qu'au départ, quand mon prof me disait « Tu chanteras Somnambule, tu chanteras Lucia », j'étais très sceptique. Je me disais « Oh là là, il voit trop grand, on ne va jamais y arriver ». Et en fait, il avait raison. Le corps veut y aller, la voix veut y aller, tout ça veut évoluer dans ce sens. Alors, il se trouve que je suis d'accord, qu'on a travaillé dans ce sens, mais qu'effectivement, avec l'évolution de l'âge et du corps, la voix change petit à petit, se bonifie, s'arrondit, il y a du velours qui vient. Alors, effectivement, peut-être que le suraigu un jour va disparaître, j'en sais rien, en tout cas pour l'instant, il est encore là. Mais c'est vrai aussi que ce timbre qui évolue va me donner l'occasion d'aller vers d'autres répertoires, d'autres rôles et d'autres expériences et d'autres aventures. Et on les suivra avec énormément de bonheur. Une dernière question, on disait que vous n'aimiez pas les étiquettes et les carcans. À quand un duo avec Madonna ou avec Björk ? Ça dépend pas de moi. Non, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien, mais c'est vrai que les plannings des uns et des autres sont si chargés. Moi, je suis occupée, par exemple, juste en 2004. Alors, c'est presque impossible d'organiser quelque chose avec des gens qui sont tout aussi occupés que moi, même plus. Mais ça serait bien, oui, ça serait bien. On sera là si ce duo se fait, et même s'il ne se fait pas. Merci, Nathalie, de s'être répondu à nos questions. Merci à vous. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principales informations. Orage mortel à Strasbourg. Un arbre s'est abattu lors d'une représentation en plein air sur des spectateurs qui avaient trouvé refuge sous une tente. 11 morts, 85 blessés. Déjà cette polémique, les autorités ont-elles fait preuve d'insouciance ? Une enquête a été ouverte. Et puis, innombrables dégâts après cette nuit d'orage qui a frappé de nombreuses régions. Toitures arrachées, puis de grêle dans le Morvan. Le déluge sur les routes, là, a été partiellement inondé. Quant à Paris, dans le centre, la chaussée s'est effondrée. Plusieurs immeubles ont dû être évacués. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet. De meilleures nouvelles. A 20h50, Fort Boyard. 1h20, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada